Première ! Allez c'est parti ! T'as pas la pression ! Moi je suis le roi des êtres, je te réponds pas ! Je m'appelle David, je suis ornithologue. Alors bonjour à tous, j'ai mon ami Pino qui est à la maison. On a profité pour un petit peu jouer etc. Et vu qu'il est très tard, il est minuit. Il n'y a pas d'heure pour le jeu. Il n'y a pas d'heure pour le jeu exactement. On s'est dit tiens si on faisait une vidéo où on allait un petit peu montrer là où on reste... Je ne sais pas si quelqu'un vient à la maison. J'essaie de la tirer ici pour avoir quelqu'un pour jouer avec toi. C'est toujours plus sympa. Au moins on ne traîne pas dans les cafés. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, on ne va pas aux putes. Économisamment. Ils vont chez les putes, ils vont au café, dans les bars pour faire des paris. Nous on reste ici tranquille et on joue. Donc voilà, ici c'est où je tourne les vidéos. C'est où je ne travaille pas. Je travaille dans la pièce qui est là-derrière. Je vous montrerai ces quatre. Mais là pour le moment c'est un peu la zone, le bordel. C'est un peu ça. Un peu le boxon, oui. Donc on va montrer un petit peu le matériel. Il n'y aura sûrement pas de questions. Donc ça tourne bien. Je dis justement arrête de poser des questions. On va filmer. Comme ça, ça fait un peu. Sur le côté, je l'ai fait plusieurs fois. Même si de filmer, à parler, etc. A parler des choses. Et je trouvais que ça faisait vraiment pompeux. C'était casse-pieds à suivre. Et là, j'espère que grâce à lui. Derrière la caméra. Il ne me rend pas mal. Il est flamé. Ouh ! J'espère que ça sera plus agréable. Donc ça, c'est ma petite imprimante 3D. Ça me sert de poucement et bricolage. Là dernièrement, je passe vite. Donc par exemple, je suis en train de faire des recherches sur les hacking de PlayStation 2. Donc la PlayStation 2 de Pinot qui est ici pour le moment. On la verra après. Elle a été hackée. Donc je lui ai fait un petit support à l'imprimante 3D. Ça sert aussi à faire des choses comme ça. Pouvoir mettre le disque dur, donc petit format 2.5, dans la baie de la PlayStation 2. Donc voilà. Tu t'as pression. Ça sert vraiment à plein de choses. Si on pense que c'est compliqué à utiliser, même pas. C'est super simple. C'est vraiment de la facilité même. Ça se met sur une clé USB et un programme. C'est vraiment facile. Avec du matériel de qualité parce que la finition est quand même bien faite pour un appareil comme ça. C'est pas mal fait. Pour une imprimante, j'avais payé plus de 300 euros. Franchement, c'est pas mal. C'est un bon résultat. C'est franchement pas mal. J'ai déjà fait imprimer beaucoup de choses avec. Tu vas nous montrer de toute façon. Elle a des kilomètres de la pression. Alors après, on a une première borne. Un petit jujou. Un petit jujou. C'est une Shulix. C'est une Shulix. C'est une Shulix. C'est une Shulix, mais chinoise. Dans une autre vidéo arcade avec Julien, je vais expliquer un petit peu tout ça. Donc moi, la particularité de ma Shulix, c'est qu'il y a un PC dedans. Ou le PC qui est dedans, c'est déjà un bon petit PC. C'est soit le PC, soit le Steam Deck, soit la Switch. Tout fonctionne dessus. Donc, j'ai juste à connecter la console. Je peux jouer sur l'écran. Écran de 32 pouces, 1440p, 144Hz, HDR. C'est du bon. Stick, ça noie. Bouton, ça noie. Full, ça noie. Et alors, la petite particularité de ma borne à moi, c'est que généralement, les Shulix, on a des baffles. Des haut-parleurs comme ça, ils sont tout petits, rikiki. Il y en a quatre. Moi, j'ai disqué proprement. J'ai disqué et j'ai mis du Focal. Avec un ampli Focal, quatre sorties qui donne. Le son, il envoie du pati. Il est un peu tard pour mettre du son. Un peu tard. Et puis, même pour la vidéo, ce ne sera pas agréable si je commande la faute de la musique de partout. Tout est allumé pour la vidéo. Forcément, on a envie de tout allumer. Donc, un super tapis Wifi. Voyez-vous ici. Qui se sert de planche à manger au temps midi. Pour couper le pain. Ça ne sert à rien au gros. C'était à Amy. Ça ne sert plus. Donc, elle m'a dit, tu sais, reprends ça. Ok. C'était soit de le jeter, soit de le laisser ici. Je ne sais pas encore en quoi. Je vais le transformer en quelque chose, mais je ne sais pas encore en quoi. On va souder quatre pieds pour faire un tabouret. Eh, pour faire un tabouret par la borne. Ouais. Ouais. Ça pourrait être stylé. C'est pas comme des idées. On note. On note. Il faut marquer. Ce qui est génial avec la Chulix, c'est que moi, je n'ai pas fixé le panel. Ça ne sert à rien. Pourquoi le fixer ? Je crois que personne qui joue va commencer à vouloir soulever le panel. Donc, le panel, moi, j'ai laissé la charnière opérationnelle. Je me suis... Ah ! De nouveau, impression 3D. Petite pièce que j'ai designée rapidement. Je coisse ça là. Et hop ! La borne prend moi de place. Il faut que tu donnes ton brevet chez Ikea. C'est génial. Tu es révolutionnaire, ça. C'est génial. Voilà. C'est une petite connerie. Mais comme je n'ai pas beaucoup d'espace, comme vous allez le constater, c'est une solution que j'ai trouvé pour gagner de l'espace. Donc, c'est tout ce qui tourne là-dedans. C'est tous les jeux Derni-Cree, on va dire. Tous les jeux Derni-Cree, on va dire. Donc, je l'ai parlé sur la vidéo, le live. Pour le moment, je suis à fond de les Guilty Gear. Donc, les Guilty Gear, ils fonctionnent tous dessus. Là, c'est le Tortue Ninja, le dernier. Shriverse Riven, Shmachal. Sinon, j'ai Mortal Kombat 11, Street Fighter 5, Ultra Street Fighter 4. Le Kofkas. Tous les jeux qui se jouent très bien sur un écran. On dit que c'est une borne HD, mais dans ce cas-ci, c'est plus qu'une borne HD. C'est ce qui est un écran 2K, 1440 P. Et c'est possible que le nouveau Street Fighter tourne dessus aussi. Street Fighter 6, c'est prévu. D'ailleurs, ici, derrière, j'ai déjà prévu un petit tube néon, enfin, un tube LED. Donc, il y a un rétro-éclairage. Je voudrais bien, ça c'est avec ton frère que je vois ça, pour faire une petite déco. Donc, changer le Plexi et remettre un nouveau Plexi avec un autocollant ou carrément sablé, je ne sais pas. Street Fighter 6. J'aurais bien la dédiée à Street Fighter 6. Vraiment. Parce que c'est dans ce but-là que je l'avais acheté. Surtout que ça, je vais t'en écrire. Ça coûte 700 euros. Ce qui est franchement, c'est vraiment abordable. Vide. 700 euros sur l'écran, sur les sticks, sur les boutons. C'est un panel 6 boutons à la base, donc il suffit de reforer. Les trous sont prévus déjà à l'avance pour reforer ou alors ? Non, non, non. Il faut vraiment repérer, forer, etc. Donc, c'est un petit travail. Ça n'a pas été si simple que ça. En tout, on revient à combien ? Fini, fini ? L'écran, je ne sais plus le prix de l'écran. L'écran, je crois que c'est 600 euros. L'écran, parce que j'ai pris un bon écran. J'ai vraiment pris un bon écran. Bonjour. J'en parleur, je crois que je faisais acheter chez Noroto, Autosac, en promotion. Il y avait une promo 21%, je ne sais pas quoi là. Et je les ai payé une petite centaine d'euros. L'enpli, j'ai payé plus cher quand même quand je faisais 200 euros. Tu joues avec un truc dernier crime ? 1500, 1600, les boutons. Je suis à 1008 pour le tout. Je suis à 1008. C'est un peu cher pour une Shulix, pour une chinoise. Mais tous les périphériques sont de qualité. Le meuble, c'est du chinois, effectivement. C'est de l'atoll, c'est pas du plastique. C'est de l'atoll. Mais pour ce prix-là, j'ai un top écran. J'ai un ordi dedans qui n'est pas trop mal. Et j'ai assisté le son surtout. Parce que sur une branche, je crois que tu es d'accord avec moi. Je crois que tu es d'accord avec moi. Le son, c'est important. Il faut qu'il y ait du son, il faut que ça crache. Et c'est facile à monter, je parie en plus. Oui, les supports sont des... Donc quand tu la sors du carton, tu as dans une grosse pochette en plastique, tu as tout le système de fixation pour l'écran. Donc c'est avec des pattes métalliques. Tu as une fixation VESA en 100 mm. C'est assez simple à mettre en place. Tu règles l'écran en hauteur et en largeur dessus. Nickel. Et tu as des passes câbles. Donc en fait, quand tu lèves, on voit le câble. Là, c'est pour l'éclairage du truc des commandes. Ah oui. Tu vois. Donc voilà. Tout simple. Donc... La petite borne. Un petit truc abordable. Qui n'est pas mal. Un petit peu d'investissement. Et c'est très large. C'est très confortable à deux. Et il faut de la place. Il faut de la bonne place. Il faut un peu de place. Il faut un peu de place. On continue sur ce mur-là. Ouais. Donc là, c'est mon petit coup à travail. Ce PC est en train de travailler. Donc comme je disais, je suis en train de préparer un disque dur pour sa PS2. Donc c'était son petit cadeau d'anniversaire. Merci David. Donc là, je suis en train de... On a fait une sélection de jeux. Il y aura plus ou moins 80 jeux dans la console pour essayer d'être sur 80 bons jeux. Pour lui. Vraiment dans sa sélection. On en a téléchargé dernièrement justement pour bien compléter le système. Donc on est sur un PC. Pour ceux qui veulent au niveau technique, on est sur du Ryzen 9. C'est avec 1900X avec 32 Go de mémoire DDR4. Une RTX 3080. Watercooling 360 mm Corsair. Une carte mère Asus Corsair. Et la carte graphique, c'est une White Edition. L'alimentation de 1000 watts. Un écran Alienware de 38 pouces en 21 neuvième. Il est Nvidia G5 Ultimate. Il est HDR. Il est top cet écran. Il est calibré et tout. C'est magnifique. C'est juste dommage qu'il est au mur. C'est le genre d'écran. Sincèrement, tu ne l'as jamais vu l'arrière de l'écran. Non. Il est blanc. Et tu as un alien. Les têtes d'alien. Il change de couleur dans le coin. Et tu as un pied avec un éclairage dans le pied. Il est magnifique en fait. C'est le genre d'écran que tu mets sur un bureau. Ou tu peux tourner autour du bureau. Au moins ici, malheureusement, le bureau est contre le mur. Donc, on ne voit pas les beaux détails. Une barre de son de chez Razer. Tout ce qui est clavier Corsair. Avec le petit Nexus. Ça, c'est bien sympa. C'est un petit écran qui est raccourci. Un écran secondaire Huawei pour quand je fais mes petites vidéos. Mon prompteur, etc. Et voilà, je suis bien moi ici. Alors, il y a une petite subtilité. C'est que c'est le coin. Enfin, il y a aussi de l'autre côté. Il y en a un autre endroit. C'est pas vrai. C'est le coin des cadeaux. C'est le coin des cadeaux. Ah ouais. Donc, on va commencer là. Ça, c'est mon ami Julien qui m'a ramené deux magazines. Parce qu'il a vu que je m'ennuyais beaucoup. Donc, il s'est dit, tiens, je t'amène de la lecture. Ça me servira pour mes futures vidéos. Donc, c'est sur les consoles et les jeux rétro. Enfin, c'est des petits condensés qui sont vraiment pas mal. C'est un livre ressort en plus. C'est un livre ressort, oui. Il me les a achetés. Il me les a apportés. Pour l'anecdote, il a un métier particulier. Donc, il est souvent sur la route. Et c'est même des collègues à lui qu'il a été mandaté à aller chercher. J'ai vraiment été gâté. Et quand il m'a ramené ça du travail, il avait une enveloppe. Ce qui était une enveloppe du tribunal de police. Tu vois. Il a tapé dedans. Il a refermé l'enveloppe. Il est venu à la maison. Mais je n'étais pas là. Du coup, il y a ma femme qui se dit Mais il y a quelqu'un devant la maison. C'est quoi ça ? Elle sort. La voiture s'en va. Elle n'a pas fait attention que c'était lui. Elle n'a pas recruti la voiture. Elle ouvre la boîte aux lettres. Et elle voit une grosse enveloppe comme ça. Bien épaisse. Tribunal de police. Un truc pour ne pas faire flipper. Ça y est. Il a encore fait une connerie. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il va encore nous arriver une tuile. Elle s'est pressée d'ouvrir. Tout est énervé. Elle a vu ça. Mais ce n'est pas possible. Il n'y avait pas autre chose comme l'enveloppe. Donc ça, c'est le premier des cadeaux. Ensuite, ça c'est ma femme qui me l'a offert dernièrement. Le Goldorak. Avec ça. C'était avec. Ça c'est ma filleul. Ça c'est ma filleul. Ça c'est ma fille. Derrière, il y a Rosetta. Ça c'est ma belle-sœur. Ça c'est ma belle-sœur. Ça c'est Damien Maria de Passion Neo Geo Passion Pixel. Ça c'est ma filleul. Ça c'est Damien Maria. Ça c'est moi. C'est toi. Ça c'est toi. Ça c'est ma belle-sœur. Ça c'est moi qui ai acheté les trucs parce que j'ai complété. Ça le cyberpunk, c'est mon ami Christophe. C'est pour moi un poids des ondes crémaillères. Il m'a amené ce truc là. C'était ma première metal plate. Non, dis plate. C'est des plates métalliques avec un aimant. C'est cool ça. Et il m'a offert ça pour la poids des ondes crémaillères. J'ai pas fait de poids des ondes crémaillères mais bon voilà. Ça c'est parce que tu connais Hakim. Et ça c'est mon ami Christophe qui m'a offert ça. Donc le cyberpunk. Il m'a offert le cadre qui est là, qui est hyper bien fait. Tu peux montrer. Il est dans les détails et tout. Parce que je lui ai fait une barre top. Enfin on a fait une barre top. Enfin plus ou moins que lui. Parce qu'il l'a avoué. Il est comme ça. Il a deux mains ébauches. Et c'est que des pouces. Donc c'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas évident. Donc du coup j'ai monté la barre top pour lui. J'ai coupé le bois et tout. On a fait le montage. Elle est très très belle sa barre top. Celui qui avait fait le design des autocolores. Parce qu'à la base lui il est graphiste. C'est ton frère qui l'avait imprimé. C'est mon choix qui lui a fait. De chez pictogramme d'étrage à votre thème. Si vous voulez des autocolores n'hésitez pas. T-shirt, barreuse, tout. Quelqu'un de très très gentil. C'est normal. C'est notre ami. C'est ton frère. Et c'est mon frère. Donc Hakim. Comme j'ai fait sa borne. Il m'a fait tiens regarde t'es l'employé du mois. Il me dit en remercie. Parce qu'il sait que je suis fan du Prince à New York. C'est cool. C'est marrant. C'est le jour de tout. Et ça reste bien là du coup. Ça fait bien. J'avais prévu à apprendre au mieux. C'était ça. Ensuite. Et ça c'est à toi. Ça c'est ton ancien Xbox 360. On a une PS3. On a une Xbox One X. On a une PS4 Pro dans le commune 360. Tout fonctionne. Tout fonctionne. Il y a une Wii U. Il y a un mini projecteur. Vraiment pratique. Une PCFX. Ça c'est rare. Ça je ne connais pas. Bah voilà c'est NEC. Donc ils ont sorti la PC Engine. Après la PC Engine ont fait la Super Graphics. Et après la Super Graphics ont fait le PC FX. Malheureusement c'est sorti en même temps quasiment que la PlayStation. Mais ça n'a pas de capacité 3D. C'est CD aussi. C'est des CD aussi. C'est des CD aussi. C'est des CD aussi. Donc avec un couvercle. C'est pas au dessus que tu mets les CD. CD FMV beaucoup. Donc les FMV tu vois c'est quoi ? Full motion vidéo. Donc c'est des vidéos interactives. Ah ok. C'est des jeux en style des énigmes et tout ça. Avec des acteurs. C'est des jeux de combat et tout. Mais c'est en dessin animé en fait. Ah ok. C'est un peu particulier. Donc ça fait. Ça ressemble plus à l'ordinateur quand même quand tu regardes comme ça. On dirait une tour de PC. Un PCFX. Voilà. Ça je l'ai eu par Rosetta. J'ai la boîte, manette, j'ai tout. J'ai vraiment nickel. J'ai vraiment eu nickel par Rosetta. Là c'est toutes mes housses de console portable. Avec un stick Ori Tekken au dessus. Ouais ouais. Que j'ai utilisé tout à l'heure. Tout à l'heure. Voilà. Alors après. Et ça c'est une petite partie. Ça c'est génial ça. Ça c'est euh. C'est un carte mode. Un jeu qui est jamais sorti sur Super Nintendo. Star Fox 2. Ah ouais parce que je connais que le premier moi. Voilà. Donc il est jamais sorti. Mais il est sorti. Il était une révolution à l'époque. Il est sorti là-dessus en fait. Ah sur la Mini. Il est sorti sur la Mini. Tu vois. Donc je sais même plus. C'est pas là. C'est écrit là. Star Fox 2 était sur la Mini. Il est jamais sorti. Il est jamais sorti. Alors pour la sortie de la Super NES Mini. Ils ont terminé le jeu. Ils ont terminé le jeu. Pour la mettre de la console. Donc il y a un petit malet. Il a sorti la ROM. Et. Et les cartouches. Ah ouais. Dedans il y a. Il est neuf. C'est plus ou moins le même principe que l'ancien jeu on va dire. C'est la même chose. En mieux. Ouais en mieux. En mieux. Et ouais forcément. Et. Tu as. Enfin tu sais un peu. Entre guillemets. Transformer le vaisseau. Il y a des ailes qui descendent. Enfin soit. Il est mieux quand même que le Star Fox. Le premier. Et à la base. C'est. Doom. Tu vois le jeu Doom. Ouais le jeu Doom qu'on voit. Donc ils prennent la cartouche Doom. Ils dessoudent la puce ROM. Ils reprogramment une puce ROM. Ils remplacent. Et avec le jeu dedans. Et ça fonctionne. Ils font la boîte en carton. Donc comme je disais ici. Il est même pas déballé. Il est toujours dans son plastique. Oh là là. Et toujours. Ça rappelle des souvenirs quand on est dans les grands magasins. Quand on voyait des jeux en balais. Ouais. Et ça. J'ai payé ça. Je crois que c'est 60 euros. Sur Etsy. Je trouvais que c'était vraiment pas déconnant face au travail que c'est. Non c'est bien fait. Comme moi je fais un peu quand même des cartes mode. Enfin c'est pas des cartes mode moi. Moi je fais des backups de jeux sur cartouche VIH. Pour Megadrive. Avec je sais le travail que c'est. Donc j'ai trouvé que le prix était vraiment pas déconnant en vue. Donc dedans. J'ai sens ouvrir. Je sais ce qu'il y a dedans quand même. Il y a un manuel. Il y a un poster. Il y a la cartouche. C'est vraiment complet. Full 7 quoi. C'est vraiment full 7. C'est complet. Derrière tu as vu. C'est ce que c'est. Ouais c'est les MVS comme on avait à l'époque. Sur les bandes d'arcade. Les Metal Slug là. Ouais. King of Fighters 2000. L'autre en japonais c'est. Ça c'est la Retour Fighting 3. Real Boots Fatal Fury. Samurai Shodown 4. Que des jeux personne ne connait d'ailleurs. Ouais. Et là qui retouche sur 61. Donc il y a où. Petit cadeau ça. Encore une fois. Il y a des cadeaux partout ici. Ça c'est ça qui est de ma belle sœur. Avec le dragon. Obligé avec ses boules. Des boubles. Attention à ce que tu dis. On va être 3. Ça c'est un cadeau de mon pote Mike. Vega TV. Vega TV. Il m'a donné. Il l'a acheté à Forma C. C'est un gars qui fait des cartes mode aussi. C'est pas des cartes mode. Il fait des jeux. Parce que ça c'est un jeu. C'est un jeu. C'est sur Game Boy ça. Game Boy normal. Ouais. En fait voilà. Il m'a offert du coup. Ça c'est mon Game & Watch. De quand j'étais petit. De quand j'étais petit. Oh 80, 83. C'est un million. Je ne sais pas l'année. Ouais le marqué derrière je pense. Ouais. C'est marqué derrière en général. Non. J'essaye de lire. Ouais on deviait vu. 88. Ah. 80 mais. C'est ton après j'étais bon. Docteur Mario. Alors en fait c'est marrant aussi ça. Docteur Mario. Il est neuf. Il est neuf. Il est neuf c'est acheté sur Pixel Heart. Pixel Heart. Pixel Heart. Et c'est l'original. J'ai dit qu'il y avait sous le calibre Dreamcast. Mais ils ont des... C'est l'original. Ouais c'est l'original je crois. Ils ont retrouvé des stocks et machin ça. Ça s'avait d'Italie. En fait c'est des stocks d'Italie. Ah les Italiens. Ah les Italiens ouais. Donc la bouffe est qu'on est bon. Ah la bouffe. Les femmes. Ouais. Les femmes. Les voitures. C'est comme les femmes. Les cafés. C'est un café. C'est un manuel de jeu. Atari. Atari. Avec un de mes premiers jeux ever. Missile commande. Ouh là là. C'est un ancien ça. C'est du cool ça. Mais là dessus il n'y avait pas le jeu Frogger. Il n'était pas dessus. Frogger était dessus. C'était. Et si j'ai Pitfall. C'est connu. C'est un jeu de combat ça. Non hein. Pitfall. Ah non c'est Pitfall. Je me suis trompé. Ah ouais ça va je me rappelle de ça. Pitfall. Miss Park Pan. Pitfall. Il y a Pac-Man Junior. Qu'est-ce qu'il y avait. Un jeu comme ça. Tipet. Ouais c'est ça. Pôle position. Space in Voodoo. Ouais. C'était pas grave. C'était pas grave. C'était pas grave. Il y a Game. Et en dessous qu'est-ce qu'on a. On arrive dans les années 90 avec les jeux. Les jeux NES. Avec le grand ennemi de Mario bien entendu. Les jeux NES. Les jeux NES. Par exemple. 2X2. Ça c'est vraiment pas mal. Un et non. Un peu avant. Un et non autre. J'ai acheté la Pixel. Il y a toujours le prix. Les 50 euros. Pas donné. Mais bon il n'est pas courant. 2X2. Les pas évidents. J'ai connu que le premier. Personnellement déjà le premier était déjà dur. Franchement. C'est pour ça que je me suis dit bon tant pis. Là je l'ai devant moi. Tu te l'ai acheté en ligne. Si jamais dans quel état il va être. Là la carte j'étais nickel. Sa corde balle j'ai acheté quoi. Le jeu le plus facile. C'était celui là. Magnifique. Il y en a qui le finissent One Life. Il va le terminer très rapidement en plus. Les Megaman ne sont pas évidents. Non. Ils n'ont jamais été évidents. Ça c'était bien pourri ça. Tu te rappelles. Quand le jeu était là. On se dit ouais génial. Supercopter. Comme la série TD. C'était bien pourri. C'était super nul. C'était bien pourri. Encore une autre série en dessous. De Nintendo. Nintendo 64. Et sur super nes. Il est super nes. Et j'ai. J'ai l'alpha 2. Le super street. Le street fighter 2. Turbo. Le normal. En fait j'ai les versions. Versions. Pâle. Versions. Japs. Le boitage. Différents. En pâle. Et en japs. Le super street fighter 2. Pareil. Tu vois. Là. Là j'ai mis une autre jaquette. T'as pas fait mal hein. Ah ouais. Il est rouge. Mais les boîtes elles sont belles aussi. Celles que t'as franchement. Ouais. C'est bien. C'est pratique comme ça. Ça donne bien sur l'étagère. L'alpha 2. D'où j'ai ça ? Tu n'es pas moi. C'est toi ouais. J'ai bien. Bacala ouais. C'est toi. J'ai bien j'ai bien. Et en plus maintenant il cote à ce petit jeu là. Et pourtant je l'ai joué il est pas super top. Enfin il cale un peu quoi mais bon voilà. Franchement pour de la Super NES ça va. Ça c'est mes jeux SNK. J'essaie de les avoir tous. Il m'en manque encore. Il manque lequel ? Il me manque Baseball. Baseball Mikui là. Et le King of Monster. Il y en a un autre Baseball ici. Non c'est pas ça. Les King of Monster qu'il me manque. Le World Hero je crois qu'il y a le 2. Il faut que je regarde. J'ai une liste. Ils n'ont pas fait le jet dessus non. J'ai une liste. Et voilà. Faut que je regarde. Faut que je regarde. Ça c'est encore Zelda. Zelda. Zelda je l'ai plait à 2 fois. Zelda je l'ai plait à 2 fois. Je ne sais pas pourquoi en fait. Parce que tu t'es dit je vais le prendre et au moins je l'ai. Non mais c'est tellement dur à avoir ce jeu. Apparemment il y en a qui disent ouais c'est pas évident à trouver en fait. Et je l'ai là. Et je l'ai là. Et je l'ai là. Ah ouais. Ah bah tu l'as en full full là. Ouais elle est full. Comme la plupart des jeux qui sont là derrière. Ouais là c'est des jeux full. Mais là c'est des jeux et juste les cartons. Ok ok. Ça c'est le côté super NES. Ça. Ça c'est bon ça. Ça. Laser disque. Les laser disque. Mais alors ils ont quelque chose de particulier celui-là. C'est que c'est ce ton bon papa. Ouais. C'est ça qui est génial. Ça a vraiment un souvenir. Avec le lecteur qui n'était pas obligé de retourner le disque tout seul. C'était en auto-reverse. C'est ça le plus important. C'est que c'est des vrais souvenirs d'époque. Parce que c'est des choses qu'on a vues. C'est dans le centre du DVD. Quand on était à deux. Du coup chez toi. Avec le système son. Avec digital laser. Il avait toute l'installation. Marchline 100 hertz. C'est probable. À l'époque c'était le folle. C'était le folle à l'époque le 100 hertz. Ça chez toi. Bah moi je me souviens. On avait été doué. L'âme Fatale. Non. Dyer 3. Dyer 3 l'avait loué. Je me souviens à ça. Je m'en souviendrai. Il y a 1000 sons et tout. C'est quand il y avait Terminator. Quand le crâne était écrasé. On sursautait tous. Oui à chaque fois. Ça c'est tout le monde qui l'aimait. Je l'aimais bien d'ailleurs. Quand il voulait faire une démission. C'était ça qu'il mettait. A chaque fois. Tout le monde était sursauté. Vous savez. Un minimum tu sursautais. Alors qu'est-ce qu'on a ? C'est du Neo. C'est du classique. On avait les cartouches qui coûtaient pour un arrêt et une colonne vertébrale. C'est ça. Ici c'est tout du AES. Sauf ces trois là. C'est du MVS. Je ne sais pas. Mais ils sont bien aussi. Ils sont vu que c'est super bon jeu. Les autres c'est des AES. Bon celui-là c'est pas. Ça c'est le perfect NCI d'Atomic. Mais ces trois là c'est des MVS. J'attends d'avoir les finances pour acheter en AES. Mais c'est minimum. Donc on a ça de ce côté là. On a la même chose de l'autre côté. Donc mes genies au GEO sont des étagères à part. Avec le tirage bleu c'est un peu chaud. Ouais mais on va. De toute façon on ne va pas s'attarder là-dessus. Parce que ça fait vraiment étaler son argent. Ouais mais bon. J'aime pas trop ça. J'aime pas ça. Le plaisir n'a pas de prix. Tu vois je préfère vous montrer à la limite ce qu'il y a au-dessus. Qui fait la pression 3D tu vois. Ah. Tous les vaisseaux qu'on commence à montrer le reste. Je trouve que c'est plus... C'est plus... Voilà. Au moins il y a quelque chose derrière. Alors ici. Qu'est-ce qu'on a ici ? L'étagère avec... Déjà du Neo Geo hein. Forcément. Donc ça s'appelle une top loading. Donc on a le chargement par au-dessus. Ça c'est du MVS. Système arcade. Système arcade. Système arcade. Neo Geo. Avec le peigne. N'oubliez jamais tout le pognon que vous avez mis dans les jeux d'arcade. Les verts, les verts francs. Et maintenant les cinquante. Et on frappait ces verts francs maintenant c'est... Que sur une journée à mon avis le support a été remboursé. Grâce à nous. Ça c'est... La manette qui s'est cassé la gueule derrière. C'est une Neo Geo X. Ouais. C'est pour mettre la Neo Geo portable qui est... Avec les consoles portables. Pour pouvoir jouer avec la manette dessus. Et la manette c'est la manette du USB. Ah. C'est la broche. Tu sais brancher ça. Sur ta télé en HDMI. C'est HDMI. Et jouer au jeu Neo Geo qui sont dans la console portable. Sur ta télé. Avec une manette qui... Ah ouais. Comme l'original. Avec une micro switch. Comme l'original. Mon sticker Kadori. Ma CDZ. Ça c'est une toute belle pièce aussi. Et la boîte elle est juste là. Ça c'est une des rares boîtes que j'ai pas été mettre dans le grenier encore. Donc j'en profite. Elle est là. La boîte qui est là. Et c'est Rosetta pareil qui m'a... Qui m'a déniché cette console là. C'est encore un truc qui ne court pas les rues rogniers. Non c'est pas aussi courant. Ça c'est la top... La front loading. Donc front parce qu'elle s'ouvre par le devant. Ça là je la connais pas. J'ai toujours connu l'autre. La manette. Ah ouais ça va. Ça là je me rappelle. Les microsuites. Ça je m'en rappelle ça là. Ça va pas aussi ça va. Ça va pas aussi ça va. Ça va pas aussi. On est déprimante Canon qui n'a absolument rien à voir. Et retournons. Alors là c'est l'air 8 bits informatique. L'air chromagnon. On a un Commodore 64. Magnifique Commodore 64 avec ce lecteur DEC. Lecteur de disquette. Magnifique. T'en as pas une disquette là pour juste montrer comment elle était. On est pas ici malheureusement. Les disquettes souples. Ouais ouais ouais. C'était vraiment puri. Un Amiga Saxon. Amiga Saxon. Amiga Saxon modifié. Ah ah. Donc modifié dans le sens où il a une connexion USB. Et une sortie HDMI. Ah ouais. Donc l'Amiga Saxon se raccorde sur une télé moderne. Et avec une clé USB je peux télécharger les jeux et les lancer sur Amiga. Et là comme si c'était les disquettes. Vraiment pareil. C'est bizarre à voir. C'est génial. C'est génial. L'arcade stick de la NES. Il est là parce que j'ai pas de place. Il va mettre quelque part. Alors après on continue dans les souvenirs et dans les cadeaux. Ah ouais. Ça c'est le chevalier dehors de la Balance. Parce que je suis Balance. Qui m'a offert ça encore une fois ? Je sais pas. La tête de Zbop qui tient la caméra là. Ha ha ha. Ha ha. La tête de Zbop. Donc on a le Megaforce que tu viens de l'amener là. Ouais. Le Papyrus Megaforce. Il est dans l'état d'époque. C'est MK2. Tous les secrets de MK2. Oh oui. Petit coup de caméra. Petit coup dans la caméra. Pareil pour Street Fighter 2. Ouais. Il est quand même marrant ce bouquin. Parce qu'il a quand même passé de main. À fond c'est vrai. Je l'ai eu. Tu l'es défilé. Et tu me l'as refilé. Retour à l'envoyeur. Donc la boucle est bouclée. Mon petit almanac. Ça c'est une pop. C'est Mike. De Vega TV qui me l'a refait. Mon petit Injustice. Parce que je suis fan d'Injustice. Terrible ce genre. Il est toujours emballé. Parce que je l'ai en version normale. C'est la special edition. Et avec nous les comics derrière Injustice. Injustice 2. Franchement c'est une histoire terrible. Ça je trouve ça génial. Ils sont bien. Ils sont vraiment bien faits. Ils sont vraiment bien faits. Superman qui est bien méchant et tout. C'est génial. On a. Un truc pas connu du tout. Ouais. Retrouvez le futur. C'est pas connu. Et alors on a des bouquins. Toute l'histoire de Street Fighter. Pareil sur la Neo Geo. Le bouquin Autologie Neo Geo. Ça c'est sympa aussi. On a encore d'autres bouquins. Ça c'est génial. Tu connais ça ? Non. C'est quoi ? Tu n'as même image que moi ? Non je ne suis pas de ça. Ouais. Un an plus vu. Waouh. Si par exemple je prends. Tu as des vénérations immenses. Les animaux. Les plantes. C'était mon encyclopédie. Dès quand j'étais gosse. L'encyclopédie est différente ici. C'est-à-dire que les encyclopédies généralement. Bah c'est bas. T'as pas ça ? Ah non. BD. C'était une BD dedans. Avec un personnage scientifique. Qui est en rapport avec le thème en fait. Donc on a une BD avec la fin. Il est quand même mieux gaulé que celui qui expliquait les histoires dans la vie. Ah oui c'est la vie. Avec sa tête qu'on dirait son nez qu'on dirait une bite là. C'est plus comics en fait. C'est pas plus comics. Du coup c'était… J'ai jamais vu ça. C'était plus intéressant. Et tu les as tous ? Je les ai pas tous malheureusement. Donc j'ai le 1… Donc si j'ai pas, c'est 2… C'est 2 bouquets par série. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, il manque. Et il manque le 8. Il manque un, 6 et il manque le 8. Pour avoir tout. Quand j'ai vu le prix que ça se vendait les bouquets, je voulais compléter la collection. C'est trop cher. Sérieusement, quand je mette ce prix là, c'est déconné. Donc je pense que ça va rester comme ça. Sauf si un jour par hasard je tombe dessus. Ce qui serait étonnant. Des bouquets de Stephen King. Je suis fan de Stephen King. J'en ai encore en haut des bouquets de Stephen King. Très bon film avec Christine, si c'était lui. Ah Christine, oui. Je pense que je l'ai… Christine, je l'ai avoir ici. Il doit pas être en haut. Presse des ténèbres, Christine. Ça c'était des bons films. Presse des ténèbres, Christine. Ça c'était des bons films. Non je l'ai pas ici. Je l'ai pas ici. Il est en haut Christine. J'en ai encore là au dessus de Stephen King. Mais c'est des formats poches. Stephen King c'est un des rares… Je continue à acheter les bouquets. Oui mais ça c'est du… C'est pas pour les adultes. Ça c'est pour… Enfin pas pour… C'est pas pour les adultes. Il faut à cause des retapes un jour. C'est pas pour les adultes, c'est pour les adultes. C'est pour nous les adultes qu'on est devenus maintenant. Oui. C'est pour nous qui connaissons ce qu'il y a sur cette vidéo. Ouais. C'est marrant parce que c'est comme ça que vit mon nom quand même. Mon pseudo. Ah XDAV. C'est toi hein. C'est toi. Breveté par moi. Breveté par toi. Tout ça parce que t'es tombé sur cette cassette. Ouais je viens à ça. Tu m'as appelé comme ça. Et ça fait vérité. Et le docteur, c'est… Docteur XDAV, c'est… C'est Mike qui a rajouté le docteur après. Voilà. Ça. C'est pas ce qu'on avait dans… C'est pas ce qu'on avait dans les voitures quand même. Non, non, non. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'était les CD qu'on utilisait quand tu venais à la maison et que je lançais des jeux. Je cherchais là dedans. Tu vois. FIFA. Oh là là. Edge of Empire. Unreal. Colin McRae. Resident Evil. Unreal. Vous voyez que tout est parfaitement légal. Ouais, bien sûr. C'est quelqu'un qui est dans la légalité à 100%. C'est tous des Platinum de toute façon. C'est tous des Platinum. Tu peux pas… Ouais, des Platinum. Tu peux pas… C'est l'édition argent. Ouais, c'est l'édition collector celui-là. C'est l'édition argent. Là, c'est la version CDI. C'est Philips, donc Marc Déposé. Et là, c'est… L'animation, c'est… C'est immaculé. Voilà, c'est l'animation. Snowboard, c'est vraiment un bon jeu. Il y a vraiment… Ce n'est que des jeux en fait. Qu'ils fonctionnent toujours aussi. Ils fonctionnent toujours. Je les ai encore essayé il y a pas longtemps. J'ai récupéré un vieux PC portable. Et ça tourne sans problème. Je crois que c'était vraiment des CD de compilation qu'on me mettait dans les voitures. Dans les voitures, non. Ça, je vais quand même pas garder. Que maintenant, on a tout sur format USB. Non, non. Ça, ça, j'ai pas gardé ça. J'ai gardé ça parce que… Voilà. C'est quand même toujours marrant. On pourrait faire la rubrique « Tu es un ancien » si tu as connu. Ouais, c'est ça. Ouais. Et quelques bouquets de bagnoles parce qu'on reste quand même fan de voitures. Il y a les jeux vidéo mais il y a aussi les bagnoles. Ensuite. Oh là là. En dessous, c'est du à vendre. Donc, on va pas s'y attarder. Ça sert à rien. Fais une annonce. Fais une annonce. Ouais, par là. Parce qu'après, on va me dire profite de tes vidéos pour voir tes trucs. C'est vraiment un salerain. Tu vois le truc quoi. Alex qui est le bouquin. J'ai pas le jeu. Parce que le jeu est dans la console. Mais j'ai le bouquin. Qui était ? Je ne sais plus non plus. Ah, c'est le tête de bite qui tire la caméra. Je vais reprendre tout ce que je t'ai donné. Donc voilà. Par exemple. Ah, le jeu. Celui-là. Teddy Boy avec les cartouches toutes fines. Teddy Boy. Qui ne se mettait jamais bien dans le boîtier. Bah non rien. J'ai jamais compris pourquoi ils ont fait un boîtier comme ça. Ça ne m'était pas bien. Pour rien. Il manquait un truc. Non, j'ai toujours vu comme ça aussi moi. Bon. Donc mes petits jeux master system. Tu l'as, Claude Master il est à côté. Claude Master ? Ouais, il est là juste à côté. Eh oui. Qu'on en a parlé justement. Ouais, ouais. Bah oui, je l'ai. Du coup, tu vois. Bah oui, je t'ai dit que je l'avais. T'as oublié que tu l'avais. T'as oublié que tu l'avais. J'ai oublié que je l'avais, ouais. Il n'y a pas grand chose, c'est pour ça que tu as oublié. Bah non, je n'ai pas tant que ça. C'est le truc en fait. C'est que moi, je ne suis pas fou d'avoir tous les objets absolument. Il me faut tout. Non. Moi, j'ai des trucs ici. Surtout, ça a une signification. Si je sors un jeu comme ça au hasard. Je prends ça. Ah, ça. On y a joué. Ah ouais, ça. Sur un tenier noir et blanc, j'ai passé des heures. Si je sors ça. Ouais aussi. On n'y a pas joué sur Master System. On y a joué sur Commodore 64. Mais celui-là, j'ai déjà essayé. Mais on a joué. Tu vois. C'est une signification. Si je sors un Retour du futur, c'est parce que je suis fan de Retour du futur. Donc du coup, il me fallait jouer. C'est une signification. Le Batman. Parce que Batman, voilà. Vous verrez que j'ai tous les Batman en Mega Drive. Le Sonic aussi. T'as le Joker. Batman et Joker, il me le faudrait. Personne Genesis uniquement. C'est compliqué. Par rapport au prix ou par rapport de le trouver ? Le prix. Parce que je dois le prendre absolument des Etats-Unis. Du coup, t'as la douane quand tu calcules le tout. Le jeu commence à faire très très cher. Et c'est tous les jeux. Même si je prends pareil, tu vois. J'ai la version Mega Drive de Ghostbusters. Tu vois. Ça, c'est une signification aussi. Ça aussi. Michael. Voilà. Je vais pas dire tous les jeux parce qu'en fait, il y a des jeux où j'ai acheté des lots. Donc je me suis retrouvé avec des jeux comme ça. Ça, j'en ai rien à cliquer. Mais c'était dans le lot. Donc voilà, je l'ai, je l'ai. Ils sont là, ils sont là. Ça aussi. Pareil, FIFA. J'en ai rien à secouer. Mais il y a toujours bien ça dans un lot. Mais j'essaye d'avoir que des jeux qui ont un intérêt ou en tout cas où. J'avais, on avait vu le test à l'époque des magazines. Console Plus. Un souvenir ou un truc comme ça quoi. Les Console Plus à la maison. Je les achetais tout le temps. Donc on a été plongé là-dedans. Vu qu'on ne savait pas acheter tous les jeux en même temps qu'ils sortaient. Et on n'avait pas les moyens. Non, pas du tout. Donc ouais. C'est des jeux qui ont pour la plupart une signification. La Ladelle, le Cool Spot, l'Anti-Taker, c'est tous des jeux auxquels j'ai. J'ai joué quand j'étais gosse. Et il y a certains jeux, c'est ceux que j'ai retrouvé dans le grenier quoi. Ca c'était le jeu le plus pourri qui existe. Oui, ça c'est très mauvais. Mais je l'ai pris pourquoi ? Parce que je l'avais. Donc je l'ai vu passer à Saigba, un truc comme ça chez Johnny, chez Player à Liège, je l'ai pris. Et en version japonaise, il n'était pas censuré. Il y avait du sang. Effectivement, il y avait du sang. Ce jeu là, par exemple, quand je l'ai vu chez le Fou, c'est très mauvais. Mais quand j'avais vu dans le console plus, même s'il était mal coté, moi j'avais envie d'y jouer. Je l'ai vu passer. Et pareil, c'est des jeux tout ça. Faux de balle. C'est ça pour rien. C'est vraiment pas cher. C'est la carte que j'avais comment ? C'est une normale ou c'est une long ? Non, c'est une électronique art. Ah ouais, d'accord avec le truc jaune. C'est le format, oui. Je les ai parce que ça a un intérêt. On pourrait se dire que tu n'as pas une si grosse collection que ça. Maintenant, j'accorde beaucoup de jeux en haut. Les jeux PlayStation 2, j'en ai plein. Ils sont tous en haut. Je n'ai pas la place pour tout exposer. Je laisse vraiment la Mega Drive. On a vraiment très très bien connu. J'ai plus connu la Mega Drive que la Super NES. La Super NES, je n'ai pas regardé longtemps. Moi, je n'ai pas regardé longtemps. Après, on est passé à la Neo Geo. Je suis vraiment passé à la Neo Geo. Oui, on est de Bourges. On donnait 15 jeux et la console pour en avoir un sur la Neo Geo. C'est ça, mais on était tellement fous que ça ne nous gênait pas. Albert, il a pu se faire une pension de retraite de fou. Il y a quand même des bons jeux. Oui, mais il y a des bons jeux. Il y a des jeux. Je suis content d'avoir maintenant. Ça, c'est Mike qui m'a fait avoir ça. J'ai les trois en jambes. Donc, je les ai en pâle et je les ai en jambes. Ça, ça fait plaisir. Donc, les cartouches noires, les boîtes noires, c'est dans les anciennes. Et les boîtes bleues, c'est dans les dernières. C'est dans les années 90. Ça correspond plus ou moins au changement de logo qui est venu avec la Mega Drive 2. Plus ou moins. Je vais regarder, je n'ai pas retenu. Il y a à voir avec ça. C'est un changement de logo en fait. Mega Drive va changer. Parce qu'ils ont passé du quadrillé au lait et du lait. Ils sont passés au bleu. Ils ont changé du coup après avoir un quadrillé. C'était des poids bleu, le ciel sur du bleu français. Il y a quand même encore des bons jeux. Il y a des super jeux. Et je vois qu'il y a des cartes mode. C'est pas des cartes mode. C'est des jeux. Ça, c'est mon Street Fighter 2 Arcade Edition. Avec son manuel. Donc le. Que j'ai fait moi. De ma petite blanche main. Celui-là. Et mon Mortal Kombat Arcade Edition. Lui, je n'ai pas encore fait le manuel. Je n'ai pas encore fait le manuel. Groen Enes a fait des vidéos de mes versions de jeu. Que je lui ai envoyé pour qu'il puisse en profiter. Que ça Mega Drive. Donc on a quelques jeux Gamecube, Xbox. Il n'y a pas grand chose. C'est en fait, après la Dreamcast. Ça a été fini. Ça a été quasiment fini. J'ai acheté une PS2 et je l'ai fait craquer. La PSA aussi. La PSA, j'ai pas joué moi. Vous jouez chez toi. Oui, c'est moi. Vous jouez chez toi. Moi, je n'en avais pas. Ça ne m'intéressait plus trop. C'était la Dreamcast. Là, ça a été quand même été la Dreamcast. C'est des jeux neufs. Reballés. C'est des jeux qui me sont... Et pourquoi ils sont toujours reballés ? Je ne déballe pas pour les essayer. C'est que j'ai des EMU dans la Dreamcast. Ça ne sert à rien de déballer ça. Ça, il faut que j'aie le rangé de mes autres Gran Turismo. Parce que je pense que je ne dois pas être loin d'avoir le full set Gran Turismo. Je dois les avoir tous. Il ne doit pas être loin. Mais tout est toi-roux. Même des jeux Xbox classiques. Ouais. Les classiques. Ça, par exemple, les Forza, pareil, je les ai tous. Les Forza, elle est là. Enfin, j'en avais partout. Les trois Xbox. Ils sont que sur cette console-là, ces jeux-là ? Oui. C'est une exclusivité. C'est une exclusivité. Il y a Dead or Alive. Ah, mais c'est la version... Bits volés. Oui. Un jeu très soft. Pas beaucoup de... Un jeu de trois. Ah, celui-là, elle était bien sûr. Puis là, j'ai des jeux Gamecube. J'ai pas grand-chose de ça. C'est grâce à Jean-Marie. Ah ouais, Jean-Marie. Notre pote. Qui, lui, s'est débarrassé de sa Gamecube. Il l'a donné avec des jeux. Alors, lui, il était pas pour acheter des jeux extraordinaires. Vous allez vous en rendre compte. J'ai quand même F-Zero GX. Terrible. Freezy Taxi. Terrible. Terrible aussi, ça. Twilight Princess. Zelda. Wind Waker. Budokai 2. Ah ouais. Double Dash. Baton characters. Non. Budokai encore. Donc, j'avais le 2. Il y a le 1. Most Wanted du Militour Speed Swat. Splinter Cell. Le Sunshine. Ah, le Sunshine. Mes enfants, ils adorent celui-là. Paper Mario. C'est des gros titres, ça. C'est vraiment des gros titres. Même quand tu vas essayer de les trouver, ceux-là... Oui, mais non, ça cote. Ça cote, en plus. Le Retour du Roi. Mario Power Tennis. Vraiment des petits jeux, quoi. Resident Evil Zero. Vraiment des bons jeux. Il n'y avait pas beaucoup de jeux, mais que des bons jeux. Il me les a donnés avec la console. Ce n'étaient pas les jeux qui étaient peut-être les plus recherchés à l'époque, mais maintenant... Ah, merde. Ça c'est sûr. Maintenant, maintenant, maintenant. Ça c'est sûr. Ensuite, on arrive sur... Chaque console, c'est quand tu vas aux toilettes, pas un jour de la semaine, on est d'accord. C'est ça. C'est ça, ouais. C'est ça. Ça se retire, en fait. Le panneau, il se relève. On peut mettre autre chose, on peut changer. Mon petit lumière de table de chevet, ça. C'est ça. C'est tout pour décorer la Game Room. J'avais fait ça comme ça. Donc il y a une Capcom M7K, Sonic Neo Geo. Enfin, voilà. Je la passe un peu mon temps. Donc là, j'ai du PS4, mais vraiment pas grand-chose. Parce que j'ai pas acheté des masses. Je suis vraiment sur PC, maintenant. C'est vraiment que je suis vraiment sur PC. Du coup, j'ai pas acheté grand-chose. Mais vraiment pas, quoi. Petite anecdote, ça, c'est un cadeau. C'est beau, c'est ça. C'est un cadeau. Hello, le Hori est magnifique. Une mission collector Hori est magnifique. C'est Ryu Gaming qui m'a fait ça. Ouais, il y a le Forza. Il est toujours emballé. Mais il est toujours emballé parce que c'était un code. Ah, c'est un code. Ah, ok. Et je l'avais. Donc, je l'avais sur PC. Et quand j'ai acheté la Xbox Series X. Bah, le truc qu'il était avec. C'est bon, j'étais avec. Ouais, il y a tous les Forza qui sont là. Enfin, ça, c'est... Pareil, sur Xbox, t'as quasiment pas de jeu. T'as le Xbox Game Pass, t'achètes plus de jeu. C'est 12 euros par mois, t'as tous les jeux. Tu les installes et... Mais c'est la One, ça n'a. C'est pour la One. Ouais, ouais, ouais. Mais ça marche aussi. Ouais. Donc, voilà. T'achètes plus qu'à 10 mois plus de jeu. PS3, j'ai quasiment rien acheté. La PS3, j'ai... Tu peux avoir tout maintenant. Je l'ai eu, mais vraiment pas... Bref, la PS3, vraiment... Les consoles ont commencé à perdre de l'intérêt quand elles ont commencé à recevoir de plus en plus en fonction de la PC pour moi. Normalement, il faut faire des misages ou essayer des jeux, etc. Bah, je me dis... Autant les jeux sur mon PC, ça sert pour rien à avoir la console. Ça m'a fait perdu d'intérêt pour moi. Maintenant, les exclusivités sur les consoles, c'est un peu différent. Ouais. J'ai obligé d'acheter une, puis l'autre, puis l'autre. Là au-dessus, c'est qu'on est passé comme ça. J'ai les bornes mini, consoles mini. Ah ouais, les dernières qui sont sorties. La NeoGeo, je vois. PC Engine. Et la mode jaune, c'est ? PlayStation 1. PlayStation, la Megadrive. La Megadrive. L'astro City. T'as vu qu'ils vont ressortir la Megadrive 2 ? Ouais, j'ai pas précommandé. Bon, c'est pas... J'ai pas précommandé cette fois-ci. J'ai pris le coup. Et puis après, quand elle sort, un mois après, elle a la moitié du prix. Ouais. En plus, au début, quand elles étaient sorties, c'était pas donné. C'était presque une centaine d'euros, je pense. Et là, la grosse boîte jaune qui est emballée. Ça, c'est le stick NeoGeo. Donc, c'est un stick archaque, que j'ai mangé sur l'ordi, etc. Mais t'as une sortie HDMI et des jeux dedans. Ah. Tu sais jouer, comme tu vois, mais très utile. Ouais, il est scellé, c'est déjà ça. Donc, c'est notre résultat. Et qu'est-ce que t'as comme exclusivité qu'on ne voit pas ? Ici. C'est-à-dire que... Ah ouais, je vois un jeu en balai. Enfin, t'as une boîte que t'as piqué au corin ? Faut pas montrer ça. Faut pas montrer ça. Faut pas montrer. Faut pas parler de ça. Alors, celui-là, montre un peu celui-là derrière. Ouais. Celui-là, le Sega classique, là. Ça ? Ça me dit rien du tout, celui-là. Tu connais pas ? Non. Ils ont repris Street of Rage, Columns, Golden Axe, Shinobi sur un CD. Ah ouais. Voilà. Donc, les musiques sont réorchestrées. Je sais même pas que c'était un outil pour un CD. Ça, c'est trouver la Pixel DS pour une bouchée de peur. Parce que franchement, ça prend vraiment une bouchée de peur. Ouais, Mortal Kombat, je le connais. Ah oui, c'est normal. C'est toi aussi, ça. En fait, il y a plein de trucs, hein. C'est toi. Il est nickel, en plus. Je dis, j'ai même pas encore nettoyé. J'espérais avoir la console que j'ai jamais trouvée. C'est pareil, Pixel DS. C'est pas cher. C'est souvent vendu avec la console, celui-là. Night Trap ? Non, c'était pas Night Trap. C'est quoi ? Night Trap, c'est un jeu de bagnole, là. Enfin, rassure, machin, mes couilles. C'était un jeu de bagnole. C'était un jeu de bagnole. Ouais, mais c'était quoi ? Road Avengers. Ouais, Road Avengers. Voilà. Mais deux éditions de Street Fighter 2, je comprends pas comment ça se fait sur PC Engine, qui sont différentes. C'est-à-dire que moi, j'avais acheté celle-là, où j'ai le manuel et la U-Card PC Engine. Et j'ai celui-là, où j'ai le manuel et la U-Card. Un double boîtier, un simple boîtier. Oh. Je sais pas. Est-ce que c'était un double boîtier que Galen a fait un simple boîtier ? Je sais pas. Moi, j'ai... C'est le seul jeu qui est comme ça ? Moi, pas qu'on prend. C'est... Ouais, bah écoute... Je sais pas. Voilà. Je sais pas. Il est là ? Il est là. C'est le principal. Et là, mes jeux 360, comme tu verras, c'est pareil, quoi. Les Gears of War et les Forza. Et voilà. Projet à Gotham Racing, je ne comprends pas pourquoi ils ont arrêté cette série du jeu. Ça, c'était génial. Ça, j'ai d'abord des mots. Je m'ai bien graphiquement. C'était... Tu lis à l'époque. C'était magnifique. PGR4. Ça, ça m'avait vraiment foutu une claque. Un robot. Un petit robot. Qui manque une tête. Ouais. Mais qui rappelle plein de souvenirs. Ouais. Avec Alan Wake, Verso Collector. C'est génial, ce jeu. C'est une magnifique édition. Je crois que c'est ça, d'ailleurs. On dirait, hein. Franchement. Des cassettes vidéo qui servent à rien. Des DVD qui servent à rien aussi. Oh, c'est le cheval. C'est 4, c'est 4. Mon avis, je vais aller les ranger ailleurs. Et lui, c'est... Ouais, ouais, mais c'est le cheval et Zodiac. C'est un peu trop quoi. C'est un grand fan. Bah, toi, t'es un très, très grand fan. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais, c'est de l'oscap bass. Ah, non. Non, c'est nouveau. C'est nouveau, ouais. Ça vaut rien, on est d'accord ? Bah, c'est pas aussi bien que les anciens. Ah, ouais. On est d'accord là-dessus. Ça vaut pas... La chanson de Bernard Minet. Ah, ça, c'est bon, ça. Et t'as vu, ça ? Ça, c'est cool, ça. Merci, David, pour le souvenir. Amitié. C'est le télévisateur 2. Oui, celui qui faisait qu'il démontait tout le temps les jeunes. C'est ça. À ce jeu, là. Sur le bord. Ouais, c'est juste. Je l'ai vu à la Pixel DS. J'avais pas le jeu avec moi. Parce que je l'avais déjà, il est là. Je dis, merde, si j'avais... J'avais pas anticipé ça. J'ai dit, il me faut avec toi Racing. Et au moins, je tourne dans la Pixel DS pour trouver un. Impossible de trouver, là. Je sais pas possible. Et je tombe sur le bras dans un bac. Et le gars... J'ai fait l'erreur de lui dire pourquoi je cherchais dans la discussion. Que je cherchais ça pour faire signer par Cyril Drevet. Et de la côté 50 euros plus cher. Il a pas voulu négocier le prix, du coup. Il m'a annoncé 25 euros au début. Je lui ai dit... Je lui ai dit 20 euros. Il fait non, 25. J'ai dit 20 euros. Non, non, 25. Ça va reprendre 25. Il me tenait par les cojones. Il a pas le choix. Mais t'as quand même une signature. Ouais, j'ai eu ma signature. Et ça, c'est ? Tessica. Magnifique. Il y a une cartouche bleue. Ouais, ça change un peu ça. En fait, c'est la fois que je te passe essayer. Ouais, il faudrait que je vois ça. Ça va que je te passe essayer. Parce qu'il faut expliquer, c'est compliqué. En fait, si tu veux, c'est un mélange entre Alien Soldier, le jeu que je t'ai fait essayer. Là où t'es un espèce d'oiseau, robot qui tire, qui... Et qui s'est inversé la gravité de ses marchés au plafond. Tu sais marcher au plafond là-dedans. Le personnage, je peux penser à Megaman. Tu sais changer les armes, etc. Et tu crèes tes armes. À un moment donné, ça peut devenir une shoot them up. Donc, tu voles en fait. Tu vois. Donc, tu as vraiment plusieurs types de gameplay dans un seul jeu. Et c'est des français qui ont fait ça. Fawzi, enfin voilà, c'est toute une bande. Moi, j'ai parlé avec Fawzi du jeu à la pixel death parce qu'il était là pour présenter... Le jeu est en français. Il est en français. Il est en français. Il est en français. Il est cool, ça. Il est en français. Il y a un vestige qui a cette vidéo. Ouais, cette vidéo de Star Wars. C'est la menace en retour. Là, j'ai du néo-jeu CD. On va censurer là. Ouais, ça, il ne faut pas qu'on montre. Sinon, après, j'ai un peu piqué l'idée. Hypernoïde. Donc, c'est là des nouveaux jeux. Pixel Heart sorti là. C'est quoi le genre de jeu de stratégie ? En fait, c'est Arkanoïde. Ah, d'accord. C'est Arkanoïde sur Neo Geo. Il ne faut pas qu'ils avaient fait ça là-dessus. Après, il y a quelques jeux. Real Ball, Samurai. Les Showdown. Puis... Ouais. Il y a quelques jeux. Là, il y a quelques jeux PlayStation. Pareil. Comme je te dis, je n'ai pas eu la PlayStation. Donc... Street Fighter Alpha 3, Street Fighter X2. C'est des jeux qu'on ne jouait jamais. Ouais, Grand Tourismore 2. Ouais, les Rage Rassure non plus. On n'a jamais joué à ça. Je faisais les circuler à l'envers. Il faut gagner la voiture noire. C'est genre de jeu Neo Geo Pocket. Parce que j'ai eu ça avec la console que je l'ai acheté. Mais... Voilà. Ils ont sorti un Everdrive. Tu sais, à jouer maintenant avec des cartes mémoires dans la Neo Geo Pocket. J'ai vu ça dernièrement. Je pense que je vais craquer. Je pense. Tu vas craquer ? C'est pas déjà fait, ça m'étonne. Non, non. Pas un peu. Mais je pense que je vais craquer. Les petits masques. Ah, les masques. C'est les miens. Je les ai retrouvés dans le grenier. Donc ils ne sont pas complets. Mais c'est un souvenir. C'est vrai qu'ils ne sont pas très beaux. Là, c'est des éditions Pixel Love des jeux Neo Geo. Tu vois, ils sont dans le plastique. C'est toujours dans le plastique. À part le Samurai Shadow, ils sont tous toujours dans le plastique. Ils ont quand même ouvert. Un jeu là-dedans, Samurai Shadow. Non, non. Tous ceux qui sont sortis, je les ai. Mais c'est pas des éditions PS4. Éditions PS4. Ah, c'est un jeu PS4. C'est un jeu PS4 dedans. C'est un jeu PS4. Sauf pour... Il y en a un que j'ai pas pris en jeu PS4. C'est le KOF 15. J'ai des prix additionnés Xbox. Pensant qu'il y avait la jaquette avec maille dessus. En fin de maille. Mais en fait, c'est la même. Tu mets toi-même. Mais il faut sortir la jaquette. Tu la retournes. Ah ouais. Il faut le faire. Donc j'ai vu qu'on a l'évalé. Pour être cohérent avec le reste. J'avais pas compris ça. Donc moi, j'ai pris la version Xbox. Ils me disaient que j'aurais la plus belle jaquette. Mais non. En fait, je me suis fait un petit peu avoir entre guillemets. Ensuite, on descend, on a du... Ça, il y a quasiment rien. C'est vrai qu'en Saturne, t'inquiète. J'ai rien. J'ai rien du tout. C'est pas des consoles que j'ai vraiment kiffé. Je suis passé de la Neo Geo. A la Saturne vraiment pas longtemps. J'ai eu la Saturne avec Fighting Viper. Virtua Fighter. Y'a pas Golden Axe Duel aussi ? Hein ? Golden Axe Duel. Non, c'était Daytona USA. Et je ne sais plus quoi. En fait, quelques jeux. Ça m'a fait réellement chier. Et alors, j'avais Tomb Raider. Qui est là en fait. Mon Tomb Raider. Il est juste là. Alors, je vais chez je ne sais plus qui. Qui avait un PC avec une 3DFx et Tomb Raider qui tournait. Et c'est là que j'ai dit, ok, ça va. Ça tourne, c'est fini. J'arrête de jouer à ça. Je m'achète une 3DFx. Et c'est là que j'ai commencé à jouer sur le PC à fond. Des Game Boy. Des Game Boy. Des cartouches avec cartes mémoires, Everdrive. Y'a tous les jeux dessus comme ça. J'ai quelques jeux sympas. Grand Batman. Batman, Duke-Man, Mortal Kombat sur Game Gear. J'ai un jeu qui n'était pas pourri du tout. Tu vois ? Oui. J'ai mis Adams. C'est sympa quoi. C'est sympa. On voit le prix en franc. On dirait vraiment... Un truc, c'est des quoi. Vraiment comme si t'as cher à acheter un DVD à l'époque. C'est... Bah... C'est une version australienne. Australienne. J'ai eu... J'ai acheté en Australie. Il y a un Jaguar. Jaguar. J'ai un jeu au balai. Un jeu Dragon. Ouais, qu'on avait très cher. La Jaguar. Bah ça, j'avais bien fait. Parce que quand tu vois le prix d'une Jaguar maintenant. Ouf ! C'est cher maintenant la Jaguar. Là, j'avais payé pas cher du tout. Non. Le Doom 32X. Et j'ai le Motocross 32X. Là, c'est complètement le bordel là. Ah, les Game Boy avec... Mais il y a quasiment rien. Tu vois, je suis pas... Je suis pas pour avoir plein de jeux, ça sert à rien. Il y a plus des consoles que des jeux. J'ai des Everdrive. Si, il va y avoir l'objet et avoir la poussière dessus. Mais si ça n'a pas une histoire. Parce que c'est pas quelque chose que j'ai connu à l'époque. Ou que j'ai voulu à l'époque et que j'ai pas su avoir. Et là, en l'occurrence, il y a des jeux PlayStation. Il y a pas vraiment de jeux PlayStation que j'ai... Il y a pas un jeu qui t'a marqué. Il y a un jeu que je voulais avoir. C'était ça. Voilà. Je vais laisser Guilty Gear, tu vois. Guilty Gear, son PlayStation 1. Donc, je les complets. Manuel, boîte, CD, nickel. Tu vois. Ça, je voulais. Guilty Gear X. Dreamcast. Complets. Spincart. Le mini-cd. Guilty Gear Judgment. Pareil, complet. PSP. Sur PSP. VX, VX2. Sur PS2. J'ai trouvé quelques endroits près de vous. Mais je t'ai rien demandé à toi, Google. Et le XRD sur PS4. Et on peut aller haut dans quel endroit ? C'est ça que tu viens de m'importer maintenant. Ça, il paraît que c'est vraiment cool. Bah, c'est... Il faut que j'essaye. Souvenir. Souvenir. Donc, voilà. Ça, c'est un petit trou sur la petite étagère, là. Tu vois ? Même qu'il y a du rétro gaming, tu as quand même des jeux récents que tu aimais d'acheter tout le temps. Ouais, écoute. Moi, je ne suis pas l'acharnier du rétro. J'aime bien les trucs à peu récents. J'aime bien le rétro parce que c'est des souvenirs pour nous. Et qu'il y a des choses qu'on ne pouvait pas avoir à l'époque. Ah, ça, c'est sûr. C'était comme moi. Je veux dire, on a gradé au même endroit. On était à une rue Descartes. Ouais. On a été à la même école primaire. On a fait les secondaires. En fait, on était vraiment ensemble. Et tu étais comme moi. Il y avait des trucs que tu voulais. Tu savais pas te le payer à l'époque. Ah, ça, c'est sûr. On a quand même réussi à te payer une NeoGeo tous les deux. Ouais, ouais. Quand même, là... Je pense qu'on mérite le respect. On a presque vendu à rien. Mais tous les deux, on a eu une NeoGeo. Et... Mais il y a des choses qu'on voulait qu'on a quand même pas suspectées. Et là, en fait, c'est le fait de me dire... Tiens, Wonder Boy in Monster World sur Megadrive. J'y ai jamais joué. J'aimais bien ce jeu-là. Mais bon, je le vois. Je l'achète. J'y joue. J'ai l'objet. Je suis content. Ça me rappelle qu'à l'époque, je voulais. Et maintenant, je l'ai. C'est une petite revanche sur le passé, en fait. Exactement pareil. C'est plus une revanche sur le passé qu'une collectionnité aiguë. La collectionnité aiguë, c'est que tu achètes tout. Et n'importe quoi. Tu ne regardes pas ce que tu achètes. Tu dépenses. Même si c'est de la merde, tu achètes. Ouais. Tu veux juste acheter, en fait. Et pour entasser, pour en magasiner. C'est très bien. Chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, ce n'est pas mon but. Moi, j'ai oublié de dire que les jeux, soit j'y ai joué. Soit je les ai connus. Soit je les ai voulus. Et ça a un impact. Où j'y ai joué, chez quelqu'un. Il y a des jeux ici, je les ai achetés parce que j'y ai joué chez toi. Ouais, ouais. Et voilà. C'est le moment où tu as l'opportunité. Parce que tu as peu de place. Financièrement, ça fonctionne. Tu te fais un minimum plaisir. Mais je n'ai pas envie de rentrer dans l'excès. Surtout que par rapport à d'autres collectionneurs rétro gaming. Si je prends le prix de mon PC là. C'est quelques jeux. C'est quelques jeux même. Je crois que le prix du PC là. Quand je l'ai acheté à l'époque. Ah ! Tu te casses la gueule. C'est pas loin de presque full set ni au GCD. Tu vois ? Ça coûte cher. Donc, à un moment donné, on ne peut pas tout faire non plus. Donc oui, je n'ai pas beaucoup de jeux. C'est pareil. Avant, on pouvait se venger. On se venge maintenant de ce qu'on n'a pas eu dans le passé. Oui, c'est ça. Exactement pareil entre guillemets. Moi, je fais ça avec les figurines et c'est pareil. Et quand je vois le prix que ça coûtait à l'époque. Quand tu allais chercher une figurine, ça coûtait au Cora 50 euros. 2000 francs à l'époque. Tu avais les 12 chevaliers d'or. Des chevaliers à collectionner. Bonne chance. Donc voilà, on fait le compte. Maintenant, j'essaie les avoir tous et voilà. Ça, on l'a vu à l'époque. On n'a jamais su l'acheter. De toute façon, on aurait fait une connerie de l'acheter. Parce qu'il n'y avait rien avec les éléments dessus comme jeu. Toi, c'est une bonne console. C'était pas ça qui est pour les gauchers aussi, non ? Si. Il n'y a pas l'Activision. Tu n'as pas l'Activision ? Non. Non, non, non. Il y a dur à trouver, ça vient aussi. Bon, je l'ai vu passer encore pas très longtemps. C'était un vélo aussi. De toute façon, c'était un truc qu'il fallait une sorte en une clé. Mais je l'ai vu passer et je n'ai pas acheté. Je me rappelle de ça. Ça, c'est mon truc. Tu vois, à l'époque, je l'ai acheté parce que, à l'époque, je la voulais moi. Il y a une Lex. C'est un peu comme le Game Boy. Tu avais la Game Boy, c'était noir et blanc. Tu vois, il y a une Lex passée avec les jeux en couleur. Il y avait un jeu d'avion avec un effet 3D de profondeur. Tu avais les rotations comme une Super NES. Pour l'époque, c'était puissant. Ça faisait tourner plein de jeux. Donc, du coup, je la voulais. Je l'ai vu passer pas cher du tout. Même si je joue pas, je suis content. Revanche sous le passé, maintenant je l'ai. En gros, c'est ça. Les games boy. Ça sert à rien. Ça sert vraiment à rien. Mais si je peux le faire. C'était impayable avant. De toute façon, tout ce qu'il y avait, qui sortait en même temps. C'était pas possible. Tu vois, c'est compliqué. C'était pas possible. Ça, ça, c'est... Ah, ça, c'est les DS. Ça. Ah ouais. C'est celle de ma femme. C'est celle de ma femme. C'est celle des mises. Tu peux jouer à deux avec le câble, c'est ça. C'était pour jouer à deux. Il y a le link. Les écouteurs. Ils allaient super bien avec nos Rockman. C'était aigu ça. Ouais, c'était aigu à crever. J'ai mal au terre. Toi, t'aimais bien, mais c'était vraiment aigu. Et le game boy, c'est son game boy en fait. Toujours bien blanc, pas jauni avec le ton. Il est toujours en bon état. Il n'a pas été retro-brighté ou quoi. Il est resté... T'as la boîte aussi qui va avec ou pas ? La boîte en carton, elle l'avait jetée, ça. Ça, je l'ai pas. Moi, j'ai des erreurs. C'est pas grave. Il y a encore une game boy là dans le fond. Là, Neo Geo X, que je disais. Voilà, voilà. Ah ouais. C'est un beau petit objet aussi. Tu vois les supports avec la pression 3D. Ben, le Neo Geo Pocket, il a un défaut. Il est légèrement trop petit. Il devrait être un petit peu plus large pour qu'elle tombe dedans. Ah ouais. Je dis qu'un jour, je recommencerai, mais... Un jour, je recommencerai. Je ne sais pas quand. Un jour reviendra. Il va falloir que tu agrandisses la pièce, à mon avis, si tu veux faire tout ce que tu veux faire. Ben, si je dois faire tout ça, il me faudrait surtout des journées de 36 heures par jour. À moi même, ça serait bien à manger. Mon petit Game Boy, la Master System. C'est toi aussi qui m'a donné la Master System. Ouais. C'était Alex Kit ou Hang-On dedans, je ne sais plus. Il y a Alex Kit. Ah, si j'avais eu la version avec Hang-On aussi. C'est complet Mega Drive. Mega CD, Mega Drive 2. Donc c'est Genesis 32X America Mega CD PAL. Mais ça fonctionne parfaitement les deux. Ben, il y a une puce. Ah. Il y a une puce. Donc lui, il... La console pense que c'est un US. Alors que c'est un PAL. Et les boutons ne sont pas rouges sur la Sega, comment ça se fait ça ? Ben, parce que c'est une Genesis. C'est pas une Mega Drive, c'est une Genesis. Ils avaient fait ça. Et la 32X, c'est pareil. Ah, il faut arriver à stocker les manettes Neo Geo, c'est compliqué. Une Mega Drive. Ah, avec le son qui était le meilleur. C'était, ouais. C'est quand tu sortais par là. T'avais le bon son. Avec les fascicules de la console. Ah ouais, je me rappelle, je les avais avec la boîte et tout. C'est une ACDI. C'est une ACDI. Ouais. Comme ce qu'on va pas bien là. ACDI, Philippe CDI. C'était la manette avec la roulette, non celle-ci ? Avec la boule comme dans les souris, non ? Je te marre. Ah ouais, voilà. Ah non, c'était pas celle-là. J'ai confondu, je sais plus c'était quelle console, c'était une boule. Il y a Zelda, il y a des jeux comme ça là-dessus, mais ils sont pour. Tu les as aussi ? Non, je ne les ai pas. Non ? Non. En fait, j'ai eu le CDI pour trois fois rien. Et ça ne m'intéressait pas, parce que ce n'est pas quelque chose que je voulais. Mais vraiment, il est passé via une connaissance. Il y a un truc comme ça qui traîne. C'est quoi ? Ah oui, c'est la CDI. Ça ne vaut rien d'avoir 10 balles, tu peux le prendre. Je l'ai pris. C'est pour ça que j'en ai un. C'est toi, ce n'est pas un truc que tu cherches absolument. Non. Après, le meuble. Ah, le meuble. Avec ta PlayStation 2 qu'on est en train de travailler dessus pour le moment. Ouais. Un grand merci. Tu vas voir, tu seras bien avec ça. Mon set PAL Megadrive avec mon 32X que j'ai refait. Qui était tout dégueulasse. Ah ouais, l'étiquette qui était tout. Celui que j'ai refait l'étiquette moi-même. J'ai refait tous les plastiques. C'est vrai que j'ai réparé. Et le jeu qui est dedans ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est... Carte mémoire. Pure Drive. Ah oui. C'est comme ça. Tous les jeux. 32X, Mastro System, Megadrive. PlayStation. 3DO. 3DO de Panasonic. XBOX classique. La cartouche avec... Ouais, elle est 161 en jeu. Comme ça, je ne sais pas si c'est... Saturn... Elle tape pas une Saturn... Si, elle est là. Ah, il me serait bien qu'il y avait plusieurs couleurs. Il y a une blanche aussi. Mais elle est dégueulasse. Ah voilà. C'est la version jap. C'est la version jap. Elle est dégueulasse. Donc je vais la custom. Je vais la reprendre. Tu ne sais pas la refaire briller. Je vais la refaire en Sonic. Tu ne sais pas la refaire en blanche comme avant ? Non. Je vais la faire blanche. Mais à place de Sega Saturn marqué ici, etc. Je crois que je vais essayer de lui mettre en Sonic avec... J'ai une petite idée. Avec un Robotnik qui est au-dessus. Enfin, j'ai une petite idée d'un petit concept de dessin que je pourrais faire dessus. Bien. Et alors dedans, j'ai commandé le lecteur de carte mémoire que j'attends de recevoir. De Fenrir. Et l'alimentation, je vais la remplacer par une alimentation extérieure. Ah. Pico... Pico. Pico. Psu. Je vais te montrer. Pico. Psu. C'est un terme de fou pour moi. En fait, en gros, si tu veux, pour expliquer c'est quoi, pour ceux qui ne connaissent pas. Moi, je suis dans les consoles comme ça. Tu as une alimentation dedans. Donc, en gros, toi, tu rentres du 220 et il y a un boîtier transformateur de courant dans la console qui transforme le 220 en 5V, 12V. L'alimentation qu'il faut pour faire tourner l'état CD, alimenter la carte mémoire, etc. Ici, ce que je fais, moi, c'est que j'enlève l'alimentation qui est dans la console et je mets ça à la place. Donc, c'est à souder, c'est des kits à souder. Donc, je mets ça à la place et ça permet de mettre une alimentation extérieure. Un peu comme le transfo qu'on avait dans la Xbox qui prenait presque toute la place dans le même. C'est ça. Bon, mais non, on n'est pas sur les transfo de cette taille-là. Bon, il est toujours scellé parce que voilà. Mais c'est un transfo, le transfo avec une prise de 120. Du coup, comme c'est une jap. Moi, normalement, j'en mets du 110 dedans. 110 volts. C'est une jap. Ah oui, c'est pas les mêmes. En enlevant la limo mettonne Pico PSU en utilisant ça, du coup, je mets du 220. Parce que c'est lui qui régule, tu vois. Et t'as plus la chaleur de l'alimentation dans la console. C'est l'extérieur, alors. La chaleur se fait à l'extérieur, se fait dans le bloc externe. Donc, du coup, tu améliores la durée de vie de ta console. C'est ce truc là, un peu cramé, mais pas la console aussi. Alors, si tu fais une console comme là, j'ai fait la Dreamcast où il y a une Pico PSU plus un GDMU. Qu'est-ce que tu veux qu'il arrive encore à la console ? Il n'y a plus d'échauffement, il n'y a plus de pièces mobiles, il n'y a plus de CD, il n'y a plus rien qui tourne. C'est une carte mémoire, donc c'est beaucoup plus simple. Et t'as plus d'alimentation dedans, c'est l'alimentation externe. Et le ventilateur qui était dedans, tu l'as supprimé, alors ? Dans la Dreamcast ? Non. Tu l'as laissé combien ? Plus silencieux. Ah ouais, mais c'est ça que je pensais qu'elle n'avait pas, parce que je ne l'entends pas, en fait. Tu ne l'entends pas ? Non, c'est parce que c'est moi la même quand j'en remarche, bonjour. C'est un ventilateur silencieux. Ah ouais, du même format ou un peu plus gros ? Du même format, mais il est plus silencieux. Vous savez qu'on l'entend, parce que normalement il est là en plus. On l'entend un peu. Ouais mais légèrement comparé à la mienne. Par rapport à l'origine. Ouf, ouais. Tu vois, alors ici moi j'ai une Amiga CD32. Amiga CD32, que je ne dise pas de conneries, ça lit les CD gravés. Ah ah. Ouais, donc il n'y a pas de problème. Il n'y a pas besoin de modifier, ça lit les CD gravés. Il n'y a pas besoin d'autres, rien du tout. Rien du tout. Ici, c'est GDMU, donc carte mémoire. Ici, c'est carte mémoire. On ne verra pas. Non, on ne voit pas, non. C'est carte mémoire. Ça donc, ce n'est pas encore carte mémoire, parce que c'est la JAPE. Ici, elle est full d'origine. Ah, les JAPE aussi, celle-là ? Non, celle-là, c'est une pâle. Ah. La JAPE qui est là, ça c'est une JAPE, la blanche, que je vais mettre ici. C'est embêtant, pour le moment, celle-là, je suis en 50 Hz. Quand je vais mettre la blanche, tout met juste en 60 Hz. Donc plein écran, image parfaite. Voilà, image plus rapide, etc. Donc ça sera bien que moi j'aurai changé. L'année au jeu, comme tu as dit, il y a Xbox, Panasonic, 3DO. Ici, un PS2 à moins elle a pucé. Toi, la tête n'est pas pucé. C'est le système carte mémoire. Donc, elle démarche sur la carte mémoire où il y a Free, Mac, Boot... Et sa sœur ? Et sa sœur, voilà. Qui est dedans. Et ça démarre. Alors, il y a le disque dur dedans. J'ai mis un 360 GB. Tu as une sélection de plus ou moins 80 jeux. Pour toi, il y a tous les jeux dedans. Qui tourne nickel en plus. Que dans la mienne, c'est une plus. Donc, je ne sais pas mettre des disques durs. Donc, c'est différent, ça. C'est différent. Ah, Jaguar. Jaguar. Avec le jeu de combat. Tu ne l'as pas, le jeu de combat. Dragon, j'ai juste Dragon. Non, c'était quoi ? Dynastie Wario, je crois que c'était. Ah oui, ou... On voit la barre d'Energie G-Cool. C'est dégueulasse. Oui, oui, oui. Je me rappelle. Je l'ai fait un truc. C'était dégueulasse. Alors, ça, tu connais ça ? Non, je ne connais pas. Je ne l'ai pas du tout. Je n'ai jamais joué. Non, je ne parlais pas du jeu. Je parlais de... Non, c'est un écran, non ? C'est quoi ? C'est un PVM. Donc, c'est un écran professionnel. On dirait un écran comme dans les hôpitaux. C'est un écran qui vient d'un hôpital. C'est ce que je disais. Mais tu as un tube trinitron avec plus de lignes, etc. Donne meilleure densité. C'est plus net. Et ça fait un effet un peu comme dans les anciennes bandes d'arcade d'époque, en fait. C'est plus un moniteur qu'une télé, en fait. Tu as quelque chose de vraiment nickel. Moi, je n'oublierai jamais le truc que tu as réussi à faire un jour quand on était dans ta chambre. C'est d'avoir mis ton écran normal et un écran vert et... Ah oui, j'avais un moniteur. Voilà, ton moniteur. Où j'avais ma Super NES qui était branchée sur le moniteur et en même temps sur la télé. Et on jouait chacun sur une télé. J'ai coupé en deux. C'était Mortal Kombat 2. Et on jouait avec Mortal Kombat 2 comme ça aussi. Chacun avait son écran et on jouait après. C'était tout en... Ça faisait un peu où ça avait une bande d'arcade VS. T'as un panel et un écran en opposition. Ça faisait un peu ça, mais... Moi, j'avais bricolé un truc. J'avais des écran dessus. Donc la Super NES, la NES... Qui n'est pas Johnny. Qui n'est pas Johnny. Qui a un super baléta. Sans Retrobrite, je précise. Ici, pareil. Carte mémoire. Carte mémoire. Carte mémoire. Carte mémoire. C'est quoi ? 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 Tout est carrément pour toutes les consignes. Non, mais comme ça, tu as tous les jeux. Donc tu as besoin d'avoir tous les jeux sur les étagères ? Oui. Avec le hardware d'origine, sur un écran mieux qu'à l'époque, on n'avait pas des écrans comme ça à l'époque. On n'avait pas des télés avec une qualité d'image comme ça. Donc on a tous les jeux quasiment, sur toutes les consoles et sur un meuble où tout est branché. Donc tout fonctionne, là c'est la première pièce qui tourne. Je pourrais très bien me dire, bon je coupe. Voilà, j'allume ça. Et ça fonctionne tout de suite. Sans appuyer sur le bouton. Je n'aime pas faire. C'est tout sur un multi-peritial Bandrich qui est à l'arrière. Qui lui sélectionne automatiquement tout ce qui est canot RGB. Maintenant j'ai des consoles ici qui ne sont pas RGB. Ce sont des consoles qui sont en RCA. Je n'ai pas modifié comme la NES. La NES est en RCA et là elle est sur ce boîtier là. Ça me permet de mettre 8 entrées. Et sur ces 8 entrées là, il y a la NES, il y a la PS2. Parce que dans la PS2, je n'ai pas acheté le câble RGB parce que ce n'est pas une console à laquelle je joue beaucoup. Et tu sais laquelle est laquelle ? Je ne me pique là. Mais il n'y a quasiment rien à être branché là-dessus. Il y a la Amiga CD32 qui est branchée dessus. Il y a la PS2, je disais, qui est branchée dessus. La NES et la PC Engine. C'est tout en fait, il n'y a que ça à brancher là-dessus. La NES est branchée en RGB. La NES n'est pas modifiée, c'est celle d'origine. Elle n'est pas scutillée. Mais attention, pour nous les amis français, nous on a la version avec... Ah, les couleurs sur le côté. On a ça. Parce que les français, ils n'avaient pas ça. Moi j'ai toujours vu celle-là en plus. Et c'est quoi la différence avec les français ? Nous on a une meilleure image en fait. Et c'est quoi le câble qu'ils ont alors ? C'est quoi une fiche ? C'est une fiche. Ça ne va plus à ce qu'on met sur la Super NES. Mais ce n'est pas vraiment ça. Enfin, ce truc plus bizarre. J'en ai eu une fois en main. Je l'ai essayé, j'ai vu l'image et j'ai fait pro là-là. Pourri quoi. C'est vraiment dommage pour eux quoi. Elle va mieux celle-là. Elle va mieux de nos versions pour une fois. Pour une fois. Pour une fois. On avait un truc mieux. Donc tout sur carte mémoire. Sur un écran en PVM. D'ailleurs, je vais éteindre. Sur un interrupteur ici. Clac, c'est l'effet de lumière. Tout est coupé. Une image en tout cas est belle. Ouais, nickel. Ouais, franchement. Dernier truc. Après on aura fini. Puisque je crois que la vidéo elle fait... Ouais, il est une heure. Une heure dix. Presqu'une heure. Une heure dix. Ouais, une heure dix. La United City. C'est quoi une United City ? La United City va au gros, c'est une Naomi. Naomi, c'est généralement chez nous en tout cas, elles sont des upright. On appelle ça. C'est des bandes que je joue debout, tu te souviens ? On a eu une comme ça que je joue debout. Une United City, c'est une Naomi. On joue assis avec un écran Toshiba bi-fréquence. Donc en fait, moi ici j'ai un Super Street Fighter 2 Turbo qui tourne sur mon Mister FPGA. On voit bien les Skyline. La netteté de l'image, on le voit bien quoi. Tu vois, c'est bien net. Ah ouais, ouais. Le KSKA. Et alors, via un panneau de contrôle ici en dessous. Voilà, j'ai le Mister qui est là. J'ai un boîtier ici qui double l'USB, qui switch l'USB de Mister FPGA à un ordinateur qui est dans le fond. Et j'ai un boîtier VGA ici qui déplace, enfin qui fait permuter l'entrée VGA de mon écran du Mister FPGA à l'ordinateur. Donc en fait, l'ordinateur me permet de jouer au jeu 31kHz, les jeux plus récents comme Okutonoken par exemple. les Guilty Gear, les Blast Blue, tous ces machins-là, ça se joue au 31k sur l'ordinateur. Et tout ce qui est joué au KSKA comme les Street Fighter 2, Final Fight et tout ça, se joue avec le Mister FPGA. Sans avoir de problème d'écran, rien du tout. Il faut juste, comme je t'ai montré, c'est ça le problème. Si tu passes d'un signal à l'autre, il faut re-régler l'écran. Il faut le recentrer au niveau de l'écran. Il est plus correctement... L'image est nette à crever. L'image est bien nette. Donc si tu veux, je peux te montrer. Je vais couper le Mister. Dans les années 90, on n'avait pas la même image. Je vais couper l'écran. Donc ici, tu vois, il y a le bouton là. Donc là, j'ai coupé le Mister avec ce bouton là. Là, je coupe l'écran. Ah ouais. Tu vois, tout est éteint. Je peux allumer l'ordinateur. Là, je vais appuyer l'ordinateur, tu ne t'entends pas. Mais le ventilateur peut se mettre en route. Ce qu'il faut faire, c'est attendre quelques secondes quand même, parce que j'étais en résolution KSKA. C'est un peu compliqué à comprendre, mais ici, l'écran, il va passer d'une résolution, on va dire, pour... Pour synthétiser la chose, 320 par 240, en 640 par 480. Ce n'est jamais bon, parce qu'il y a de la loot comme ça. Donc ce que je fais là, je le fais généralement ou pas. Soit je lance un jeu KSKA et on joue au jeu KSKA. Soit je lance des jeux 31K, ou je joue des jeux 32K. Je ne m'amuse pas à passer de la loot comme ça, parce que ça m'amuse. Mais Mortal Kombat, par exemple, c'est quoi ça celui-là ? C'est un ancien comme Street Fighter ? Ouais, c'est KSKA. Malgré que les graphiques étaient différents. En photo, etc. Mais c'est des KSKA. C'est des KSKA. Ah ok. Les belles lignes noires. Ouais, ouais, ouais. C'est comme ça. Tous les jeux, par contre, comme au Kutonoken, qu'on a joué tout à l'heure. Ouais, les graphiques un peu plus dessins animés. C'est plus dessins animés. Là, c'est du 30K. Donc ça passe sur l'orni. Donc ici, là, je vais rallumer l'écran, maintenant que le PC a tout allumé. L'écran s'allume. Et là, je bascule sur le PC. J'espère que... Et l'image va être décentrée. C'est ça, en fait, le problème. C'est que je dois recentrer l'image. Il faut aussi que je switch ça. Ah ouais. Ouf. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, d'accord. C'est un problème. Donc quand je fais, je passe sur un truc, je reste dessus, quoi. Je commence pas à m'amuser, à passer d'un truc à l'autre tout le temps, tu vois. C'est à un moment donné... C'est bizarre que ça se dessente comme ça. Mais ça se dessente, parce que t'es plus sur la même résolution. Il faut régler. Le réglage, t'as vu, je t'ai montré tout à l'heure, elle est là en dessous. C'est quelques molettes qui font que ça vite fait. Non mais c'est sûr de le faire à chaque fois. Mais tu le fais pas à chaque fois, c'est comme je te dis. Ouais, voilà. Normalement, tu passes pas ton temps à faire ça. C'est pas bon pour l'écran. Vu la rareté de l'écran à Toshiba comme ça en bifréquence, j'ai pas envie de commencer... Ouais, ça c'est un peu... J'ai pas envie de commencer à... J'ai mis la platine un petit peu décalée. Voilà. Et puis elle remègle la hauteur. Là. Et puis elle a vu la taille. Ah ouais. Je fais ça à vitesse. Je dois faire aussi le poussin. J'ai un petit peu décalé là. Mais bon, soit tu comprends le délire. Ouais. Il faut régler à chaque fois, mais ça va quand même assez vite. Et tu joues au jeu 31K. Donc là, maintenant, la borne est mise en 31K. Donc avec une borne, tu joues au vieux jeu et au jeu plus récent. Et avec cette borne là, tu joues au jeu beaucoup plus récent. Beaucoup plus récent. Ouais. Quand on voit la résolution, on voit l'image. Quand tu vois la place que j'ai. Ouais. Il faut essayer d'optimiser au maximum. Là, cette borne là, c'est comme si j'avais deux bornes. C'est comme si j'avais une vieille borne et une borne plus récente. On va dire qu'il y a trois générations de bornes. Il y a les vieilles KSK. Il y a la deuxième génération 32K. Et après, il y a la génération d'après. Là, c'est du HD. C'est celle-là. Donc ici, j'ai les trois générations de bornes. C'est ça. Et la borne, en plus, n'est pas de cette taille-là normalement. Parce que je sais que tu m'avais dit. Ouais, normalement, la Naomi est plus haute. C'est la grâce au fait que c'est une japonaise. C'est plus bas. C'est plus bas. Et un petit pas d'autre contrôle là-haut. C'est facile. C'est éter. C'est allumé au prix de l'électricité maintenant. Tu l'aisses toi-là. Ça fait arrêt. Tu fais ça, tu coupes les coupes. Et voilà, c'est éter. Et le petit tabouret. Rête plus facile. Mon petit clavier pour piloter le PC. Et voilà. Tu vois ? Je pense qu'on leur a bien montré les trucs. Oh oui. Je pense qu'on n'aura rien oublié. Je pense que la série X, la PS5, les gens n'ont rien à secouer. Ouais. Le lecteur de CD, vidéo CD. Le Vectrex. Peut-être un peu intéressant. Ah oui, le Vectrex. Mais voilà. Pareil. Parce que j'ai eu l'occasion d'avoir ça pour pas cher. Si je dis le prix que j'ai eu, je pense qu'il y en a qui vont me dégoûter. Donc même des fois, il suffit d'être là au bon moment. Voilà. Une bonne occasion, ça peut arriver à tout le monde. Laisse passer l'occasion, tu l'apprends. C'est tout quoi. Ouais, c'est cool. Laisse pas passer l'occasion. C'est le bordel, hein ? Ah non, c'est pas le bordel. C'est bien. C'est... C'est... C'est une passion pour chaque... Chacun a sa passion. Chacun fait ce qu'il veut. Quand il peut le faire. Ouais, quand on peut le faire. Bah voilà. Comme tout le monde ne peut pas faire ce qu'ils veulent, bah... Avec le temps. De toute façon, tu as déjà... Tu partais d'une petite console et tu t'es construit tout petit... Ton harem de jeux vidéo. Ouais. Ton harem. À la base, ici, quand tu penses, en plus, c'était de la pluie, hein ? Ouais, c'était de la pluie, ouais. C'était de la pluie, ouais. C'était de la pluie, on a construit la dalle, on a monté les murs, on a fait la toiture... Il y a deux choses à faire ici, c'est pas venir avec les enfants, et surtout pas venir avec les enfants. Parce que là, c'est fini. C'est fini. Je suis venu une fois avec les miens, ils adorent les jeux comme moi, donc ils sont foutus, c'est... C'est pas le bon plan, c'est pas le bon plan. Donc voilà. Bah écoute, je pense que... Ouais. Les jeux PC... Ils font partie de la nouvelle génération, quand ils leur montent des jeux style Street Fighter, Ah, c'est blanc, ah, c'est pas terrible. Mais bon, nous, on a pas joué avec Super Smash Bros Brawl que je comprendrais de ce qu'il faut faire. C'est un jeu que je comprendrais jamais rien et je comprends pas. Mais c'est leur génération à eux. Et ça, c'était notre génération à nous. Ah ouais. Rise en froid. Le jeu que quand t'as vu ça, tu te dis... Ouais, c'est terrible jeu, c'est incroyable. C'est l'équivalent de 3310. C'est ça, c'est de la grosse merde. C'est vraiment de la grosse merde. C'est vraiment de la grosse merde. Déjà pour le démaler. C'est des big boites de PC quoi. Avec des disquettes. Ah nan nan nan. Les fameuses disquettes. Les fameuses disquettes. Que t'as du bol si t'arrives encore à trouver un PC qui fonctionne avec ça. Et des disquettes. Mais on voit des disquettes USB. Ah. Même déjà pour retrouver pour les Commodore 64. C'est à rien. Tu lances maintenant. Tu joues à 4h du matin. Et encore. Et encore. J'aime pas si ceci sera. Mais ça ira. Ah nan nan. Attention. Hop là. Vraiment elle était nickel. Oh la belle celle-là aussi la boîte. Vraiment elle était nickel. Oh. Ah ouais. Ah ouais. Il y avait pas de jeu avec dans cette édition là. Non non non. C'est juste la console. Et débrouille toi. Ah ouais. Ah ouais. Ça part peut-être avec le WD40. Bah c'est ce que j'allais te dire. J'ai peur d'abîmer la boîte. Mais qu'elle est quand même en bel état. Ouais. C'est comme la boîte Neo Geo qui est à côté. Elle est toute jaunie. Mais elle est toujours belle en état. En tout cas. Le pâte qui est dedans est nickel. Bah voilà. J'ai pas envie de risquer d'abîmer. C'est vieux. On voit que c'est vieux. C'est pas grave. En tout cas. Quand on s'en est ennui on sait quoi faire. Ouais. Vu qu'il fait tellement chaud en Belgique. Et qu'on peut profiter. Et qu'il commence. Voilà. C'est une hibernation qui va arriver. On va croître les poussières. Ouais ouais. Mais ça c'est pas madame qui va le faire au mieux. On laisse pas toucher madame. Chacun ses trucs. Ça va ? Ça va ? Ça va. Merci d'avoir regardé. Si vous êtes parti jusqu'au bout. Vous avez été courageux. Parce que. Je ne sais pas sinon je serais resté jusqu'au bout. A mes côtés. Il y a des bêtises pareil. Et t'as quelque chose à dire toi. Une prochaine vidéo. On ne sait pas ce qu'on fera. Peut-être une démo d'un jeu. Qu'on a vraiment. Qui nous a vraiment marqué. Un truc comme ça. Là il y a un live. La semaine prochaine. Avec les cinq jeux. Qui ont marqué. Une vie de gamer. On va essayer de pas rentrer dans les clichés. Des street fighters. Ça va être dur. C'est quand même les jeux qu'on a joué. J'ai trouvé cinq jeux. C'est sympa. Je crois que. C'est un jeu que j'ai trouvé. C'est sympa. C'est pas pour comment. Mais c'est de vrais jeux. On va se dire. Ah oui c'est vrai. Mais. On n'y pense plus. J'espère. On a joué avec Mario. Avec Sonic. C'était les jeux les plus courants. On a une mortale. Les street fighters. Les SNK. Il faut trouver d'autres jeux. Ouais. Chose qui n'est pas évident. Eh bien merci. Eh bien super. Merci d'avoir filmé la pitch. Ouais. Je t'enverrai la facture. Ok. Ça va. Allez. Je vais reprendre tout ce que je t'ai donné par contre. Parce que là t'as déconné. Quoi 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 quoi. Foiré. Bon allez couper. C'est ça. On coupe. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. C'est parti.